Eh bien, la Corée du Nord, qui est une force incontestable en gymnastique, est absente de ses championnats du monde au Japon. Retour aux anneaux après Milozovici qui a pris la troisième place. Et le bon Andreas Wecker, qui a connu ses heures de gloire avec la République démocratique allemande, et qui aujourd'hui, depuis pas mal de temps même maintenant, est l'un des tout meilleurs de la République fédérale. L'un des meilleurs aux anneaux et qui n'a pas de chance car il a tout le temps eu la route barrée par Yuri Keki, aussi bien aux championnats du monde qu'aux championnats d'Europe. Un petit peu son dauphin, souvent deuxième derrière lui. Il nous a régalé à Bercy, aux internationaux de Paris, il y a 4-5 ans, en réussissant un formidable enchaînement à la barre fixe. Oui, il faisait le double Kovacs, il y a deux Kovacs enchaînés, un après l'autre à l'époque. Des premiers à prendre tant de risques. Voilà, double tendu plus Briggs. Et Yuri Keki, il sera, il peut l'être. Ce n'est pas Wecker qui va le taquiner, mais peut-être le Roumain Burinka qui terminera la finale. C'est bien possible. Alors, rien à dire sur Andreas Wecker. Mais non, Andreas Wecker. Ça balance un peu. Qui terminera aussi sa carrière aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Oui. 25 ans actuellement. Ça balance un peu. Il a du mal à stabiliser son équilibre pour la raison très simple que les fils d'acier qui supportent ces anneaux sont très mobiles. Oui. Merci. Merci.